Par Sarah et David Melka, par Frefa. Vous avez dit des mots justes tout à l'heure, M. Melka, vous avez dit qu'on était un petit peu titubants. Et c'est la vérité, j'ai un peu confié tout à l'heure à mon ami Lionel que je suis, comme certains le savent, un rabbin des réseaux sociaux. Et jusqu'à aujourd'hui, au sixième jour de la guerre, je ne suis pas arrivé en droit à prendre la parole. Devant une telle situation inédite, on n'arrive pas à ouvrir la bouche. On vit quelque chose, comme j'ai dit à mes élèves, que depuis 75 ans on n'a pas vécu. On vit quelque chose que nos parents n'ont pas vécu, mais qu'on espère que nos enfants ne vont pas vivre. Et la seule chose, il y a plusieurs critères sur lesquels on doit se renforcer à Botaille. La première chose, j'aimerais partager avec vous un passage où on voit que, dans la Torah, où Moshé Rabbeinu, je pense qu'il a eu la même question qu'on est en train de se poser depuis six jours. Moshé Rabbeinu, il demande à Akadosh Bauchou, « Explique-moi, pourquoi y a-t-il des gens, des tzadikim, des enfants, des femmes, des gens qui souffrent ? » Et il y a des gens qui sont, malheureusement, mécréants, mauvais. Et puis pour eux, finalement, tout se passe bien. Et Akadosh Bauchou a une réponse tout à fait surprenante et apparemment incompréhensible. « Akadosh Bauchou dit à Moshé Rabbeinu, « Iné ma kom al-atsour, voici un endroit sur le rocher, « Vesakoti kapi alecha, je mettrai ma main à peu près dans ces termes sur toi, à Dovri, jusqu'à que je passe, « Veraïta etachora yupanaï le verraou. » Et tu verras mon dos, mon arrière, mais tu ne verras pas ma face. « Voilà ce qu'Hachem a répondu à Moshé Rabbeinu, c'est incompréhensible. » Entre ce que Moshé Rabbeinu a demandé, pourquoi y a-t-il des gens tellement bien, des enfants, des femmes, qui souffrent, « Veraïta etachora yupanaï le verraou. » Et pourquoi y a-t-il des mécréants que Tov l'aime ? Quel rapport entre ce que Dieu lui dit, « Viens sur le rocher, je mettrai ma main sur ta face, tu ne verras que mon arrière. » Quel rapport ? Alors j'ai entendu la chose suivante, « Rabbeinu, en fait, Akadosh Bauchou, ce qu'il dit à Moshé Rabbeinu, « Monter sur un rocher, c'est prendre de la hauteur. » « Monter sur un rocher, c'est regarder les choses pas du même angle. » Ce que dit Hachem à Moshé Rabbeinu, « De là où tu te trouves, dans ce monde-là, il y a des questions que tu n'arriveras pas à répondre. Et tant que tu n'auras pas pris de la hauteur, tu ne seras pas dans le monde futur. » « Il y a des choses que tu ne comprendras pas. » Et je vais rajouter à Botaille. Plus on essaye de trouver des réponses, plus on va s'enfoncer. Il y a des choses qu'on n'est pas capable de répondre. Mais ce que nous pouvons être certains, on raconte qu'une fois, De Ravanim, ils avaient comme ça beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions, et ils se sont donnés comme accord que le premier qui quitterait ce monde, finalement, il donnerait à l'autre les réponses sur tout ce qui ne leur a pas été répondu, les grandes questions de la vie. Et finalement, il y en a un qui part avant l'autre. Et quand il arrive en haut, il dit à son ami, à l'autre Rav, « J'ai un problème. Toutes les questions qu'on s'était posées dans ce monde, quand j'arrive en haut, il n'y a plus de questions. Quand je descends dans ce monde, tout est incompréhensible. » C'est ça que dit à Kadosh Baofu à Moshe Rabbeinu. « Il n'y est ma com à la tzour. » Il faut que tu montes sur un rocher, il faut que tu prennes de la hauteur, parce que dans ce monde, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. « Je mets ma main sur ta face, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. » « Dans la vie, des fois, on a des questions. On a demandé beaucoup de choses à Hachem, et des fois, on ne l'a pas répondu. Et puis, des années plus tard, des mois, des années, on se dit, mais en fait, heureusement qu'Hachem ne m'avait pas répondu comme je voulais. Ce n'était pas pour mon bien. Mais il y a des fois, toute une vie ne suffit pas pour donner des réponses. Et ce que j'ai dit à mes élèves ce matin, depuis quelques jours, c'est que devant une situation inédite, nous devons réagir de façon inédite. Vous savez, on dit que quand on entend « Ramayimounid » qui dit « Que mettechad minachabura » s'il y a une personne qui quitte ce monde dans notre entourage, « Idhag kolahaburakula » C'est tout le groupe qui doit s'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va dire à Botaï quand on a 1200 disparus, quand on a 1300 disparus, quand on a près de 130 ou 160 otages, quand on a des milliers de blessés, qu'est-ce qu'on va dire ? Bien sûr que « Idhag kolahaburakula » C'est sûr qu'on doit s'inquiéter. Mais je vais vous dire la vérité, ce que j'ai dit à la radio hier matin, il y a deux manières de s'inquiéter. Il y a une inquiétude qui est négative et il y a une inquiétude qui est positive. La négative, comme je dis à mes élèves, il faut apprendre à, ils appellent ça aujourd'hui « sweeper ». Il ne faut pas regarder tout ce qu'on vous montre à Botaï. Regarder tout ce qu'on voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, c'est se désensibiliser de la sensibilité que nos parents et toute notre famille nous ont éduqués. Il faut apprendre à se sweeper. Je leur ai dit « Passez les vidéos » parce que ce sont des inquiétudes, d'être devant un écran toute la journée. À part se rendre malade, ça ne se verra rien. Quelle est l'inquiétude positive ? Eh bien, c'est le changement. On sort de Rosh Hashanah et à Rosh Hashanah, il y a ce psaume terrible qu'on raconte de Rabbi Amnon. Rabbi Amnon qui avait été supplié, qui avait souffert énormément pour se convertir. Il a refusé de se convertir au prix de sa vie. Il revient en rêve dans le orave de la Keïla. Il lui dit Il y a une seule chose qui peut faire changer un décret. La prière. Vous savez qu'on dit que l'Israël met à la mazale même si on a des choses dans la vie qui devaient être très très dures. Le fait que quelqu'un prie, il intervient dans son mazale. C'est pour ça que l'Israël met à la mazale. Parce que toutes les actions qu'on fait dans ce monde-là, elles changent. La prière, vous savez, on a reçu un courrier du grand amin d'Israël. Il y a trois Téhérim à faire obligatoirement tous les jours. Il faut ouvrir le Echa et le faire Avinu Malkenu. Ça, c'est une inquiétude positive. Et au niveau, on a dit, de la Teshuvah, de changer, je l'ai dit, devant une situation inédite, on doit, nous aussi, avoir des changements inédits, mais pas des grands changements. Le Ravolbeu, il dit tous les grands changements, ils n'aboutissent pas. Ils tiennent quelques jours et puis après, on revient. et puis on... Sous-titrage FR ?